Bon, bonjour mes belles âmes et bienvenue pour la pause café d'aujourd'hui avec l'oracle l'énergie des anges et des cristaux. J'espère que vous allez bien. La carte qui est sortie est la numéro 5, l'ange Iael et la labradorite, l'individualité. Préparez-vous à vous sentir suffisamment en sécurité pour profiter des aspects de votre personnalité qui vous rendent unique. Qu'il s'agisse de votre centre d'intérêt, de votre façon de vous exprimer, de ce qui vous enthousiasme ou de ce qui vous inspire, votre individualité correspond à l'idée que se fait le divin de vous. La clé du sens divin de votre vie est de vous aimer et de vous accepter, afin de vous exprimer et de vous développer de manière naturelle ici-bas. Cela vous permettra d'être instinctivement attiré par les gens, les endroits et les énergies vous aidant à manifester la radiance de votre esprit. Vous grandirez et vous vous exprimerez plus librement de façon plus authentique. Et la divine lumière qui est en vous ne sera pas masquée par un voile de peur, de confusion ou même de honte. Vous n'avez nul besoin de vous comparer aux autres. Vous êtes un enfant de l'univers doté d'une voix et d'un destin unique. Il existe autant de façons de vivre sa vie au service de de l'amour, de la lumière et du pouvoir que d'étoile au firmament, voire plus. Ce qui compte avant tout, c'est que votre style de vie correspond à vos valeurs, peu importe ce qu'en pensent les autres. La première chose à faire pour découvrir ce qui fait votre personnalité et lui rendre hommage consiste à vous poser la question suivante. « Qu'est-ce qui est important pour moi ? » Faute de prendre le temps de vous livrer à cette réflexion, vous risquez de vous conformer aux valeurs imposées par les autres. « Elles ne voudront rien dire pour vous, mais vous aurez peur d'y déroger. Vous n'aurez pas l'occasion de découvrir votre propre personnalité, votre individualité. Et dans ces conditions, il vous sera impossible d'aimer et d'apprécier votre beauté divine, ni de comprendre vos motivations et de vous engager à fond pour votre divine destinée. Ce manque d'investissement personnel vous poussera à abandonner face à la difficulté. Quand bien même vous auriez les moyens de triompher de tous les problèmes, vous empêcherez l'univers d'influer sur votre destin. En vous laissant ronger par le doute, dès que les choses ne se passeront pas comme vous le souhaiterez. Faute de connaître vos priorités, vous vous laisserez facilement distraire et envahir par la confusion et le manque de confiance en vous. En conséquence, votre deuxième mission sera de faire le tri de vos priorités et de passer à la pratique. Il faut du courage pour vivre sa vérité et pour prendre des décisions plus conformes à ses valeurs qu'à ses besoins de sécurité. Agir ainsi est votre droit le plus strict. Il vous appartient de choisir les valeurs qui vous semblent authentiques et sincères, qui vous enthousiasment et vous inspirent. Votre esprit, votre cœur et votre mental vous aideront à découvrir la personne que vous êtes et les raisons de votre présence sur terre. Seuls sont capables de vous juger, de vous contrôler ou de vous empêcher d'accomplir votre destinée, les personnes à qui vous en conférez le pouvoir. Chaque instant, vous pouvez vous libérer de leur influence désagréable en apprenant à vous aimer, quoi qu'il arrive, et à vous engager à fond dans ce qui a de l'importance pour vous. Aimez-vous suffisamment pour vous accepter tel que vous êtes, pour ne pas ressentir le besoin de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit, pour vous contenter d'être vous-même, ici-bas, et la voie de votre réussite divine s'ouvrira à vous. Peut-être ne ressemblera-t-elle à celle de personne d'autre. Peu importe. En fait, plus votre chemin vous sera spécifique, plus il reflètera le choix d'effectuer pour vous par l'univers. Vous vous sentirez une âme de pionnier. Vous vivrez au jour le jour. Ainsi, vous serez certain de vivre votre vie à vous. Personne d'autre n'est en droit de l'écrire à votre place. Il s'agit d'une création personnelle, de l'expression de la relation unique que vous entretenez avec l'univers. Votre chemin, votre but dans la vie vous appartiennent. Demandez-vous ce que vous aimez, ce qui compte pour vous, ce à quoi vous ne renoncerez jamais. L'heure est venue de découvrir la passion et la divine beauté qui donnent du sens à votre existence. Je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. J'en appelle à l'ange de cristal de la labradorite et à l'ange IAL qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder l'individualité. J'ai décidé de découvrir et d'aimer mon moi authentique et de réfléchir aux valeurs qui sont les miennes. J'ai décidé de m'engager à les respecter sans condition de façon à vivre ma vérité en ce monde. Puisse l'authenticité de mon être, de mon existence et du sens de ma vie toujours servir l'amour divin par ma volonté qu'il en soit ainsi. Belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. A cause de la douceur et de douceur